Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyEvitage. Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyEvitage et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session autour des noms de famille que va nous présenter Marie Capard, notre country manager préféré. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth ! C'est très bien que ma country manager préférée parce que c'était ton poste, amour, c'est toi. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie d'être en direct de Bruxelles avec vous pour discuter d'un de mes sujets préférés en généalogie, les patronymes et les noms de famille et comment utiliser les outils MyEvitage pour rechercher votre art généalogique. Alors, avant de laisser la parole à Marie qui peut parler beaucoup, donc je vais être très rapide moi. Si c'est votre premier webinaire, je vous conseille de fermer tous les programmes si vous êtes sur votre ordinateur qui ne vous sert pas. Vous pouvez utiliser un casque, vous pouvez prendre des notes, mais sachez que cette session est enregistrée, sera ensuite disponible en replay sans limite de temps gratuitement, certainement à partir de ce soir ou demain ou plus tard. Et à la fin de la présentation, j'annoncerai aussi le nom de l'euro gagnant ou gagnante qui remportera un abonnement complet pour une année. Donc, restez avec nous. Alors, vous pouvez aussi écrire vos questions pendant la présentation. Je les lirai certainement à la fin de la présentation et pas au fur et à mesure. Ça dépend, parfois je le fais, ça dépend des questions. Donc, vous voyez ici, si c'est votre première session avec nous, vous avez ici le panneau où vous pouvez, la section où vous pouvez écrire votre question. Je les verrai. Donc, brièvement, MyHeritage, c'est dans votre plateforme de généalogie où vous pouvez construire votre arbre généalogique. Vous avez accès aux données historiques. Et donc, je vais donner la parole à Marie. Vous la connaissez, elle est historienne, généalogiste, basée à Bruxelles comme elle vient de le dire. Et depuis 2021, country manager pour la Belgique, la France et tous les pays francophones. Voilà. Donc, je laisse la parole. Marie, je te donne le contrôle de l'écran de ton côté. Alors, je vais faire ça. Un instant. On va faire ça. Alors. Alors. Est-ce que je vais... Voilà, je vais laisser de ton côté. Voilà. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et alors, je vais habiller. Je vais chercher le fichier. Voilà. Alors, comme ça, vous aurez toutes les ficelles de MyHuitage. On va prendre le fichier qui est sur mon ordinateur. Et si ça ne va pas, on ira le chercher sur la drive. Pour le montrer, on va d'abord commencer par mon ordinateur. Et pour ça, je vais d'abord montrer toutes les ficelles quand même. Donc, du coup, je vais... Je crois qu'on ne voit pas encore ton écran. Non, non, tout à fait. On ne voit pas encore mon écran. C'est bon. C'est bon. Je pensais que c'était moi. Non, 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 non. C'est moi qui vais chercher le fichier dans mon ordinateur. Mais pour ça, je dois d'abord masquer d'autres fichiers. Donc, voilà. Car l'équipe de MyHuitage est toujours à l'affût de nouvelles histoires et de nouvelles retrouvailles. Petite présentation, je te laisse, je cherche le fichier de la présentation. Parce que Marie, en fait, vient d'avoir une interview et donc nous rejoint vraiment in extremis. C'est pour ça que tu n'es pas tout à fait prête. J'étais inquiète d'ailleurs. Mais je vois que tu es là. Non, non, ça s'est passé. Ah, voilà. Voilà la présentation qui s'ouvre. Magnifique et merveilleux. Et on peut y aller. Attendez, je vais me mettre en affichage. Voilà, hop, affichage normal. C'est sûr qu'on va démarrer à la première ligne. Alors, reste bien, approche de ton micro, sans trop bouger, je pense. Je ne sais pas si c'est… Ah, voilà. Déjà, on voit ton écran, c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et là, on t'entend mieux. Chers amis, bienvenue. C'est Martin Durand et compagnie. Nous allons aujourd'hui étudier les noms de familles en généalogie et comment l'étude de ceci peut nous aider dans notre généalogie. C'est vraiment un sujet passionnant et intéressant. C'est un sujet très, très vaste. Donc, évidemment, et Elisabeth l'a souligné, j'ai tendance à parler beaucoup. Donc, on ne va pas tout couvrir aujourd'hui. Bien entendu, je ne vais pas faire une étude exhaustive de tous les noms de familles, de tous les participants. Ça serait bien trop fastidieux et peut-être même ennuyeux. Mais par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous donner des pistes et couvrir les bases de pourquoi étudier les noms de familles en généalogie, des différentes catégories en présence et alors voir avec quelles fonctionnalités on va pouvoir avancer dans notre généalogie grâce à l'étude des noms de familles et à l'inverse, vice-versa. Parce qu'en fait, il faut considérer que les noms de familles, c'est une dynamique. L'étude des noms de familles va venir nourrir votre généalogie et votre généalogie va apporter de nouveaux noms de familles à votre arbre et du coup, de nouvelles pistes exploratoires. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dynamique en généalogie et qui s'éloigne parfois un peu de la méthode classique de rechercher ses ancêtres. Voilà, génération par génération. Alors, il faut le faire. Il faut construire son arbre sur MyHeritage, rajouter les correspondances, les smartmatchs, les recordmatchs, rajouter les ancêtres, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'étude même des patronymes et de mon famille, c'est quelque chose en soi qui vient se greffer sur votre généalogie classique et qui est une science aussi vaste que passionnante et pour laquelle un peu de méthodologie ne peut pas faire de mal. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Elisabeth l'a déjà présenté. Donc, il n'y a plus besoin de vous présenter. Mais je veux un peu aussi vous parler de MyHeritage. MyHeritage, la plateforme mondiale de généalogie incontournable et la meilleure à mes yeux, qui aide chaque jour des millions de personnes à faire des découvertes généalogiques et découvrir vos origines et trouver de nouveaux membres de votre famille avec des millions d'arbres généalogiques, des 19 milliards de collections historiques. Et concernant les collections historiques, il est à noter que MyHeritage met en ligne, en moyenne, une nouvelle collection par jour. Donc, ce n'est pas rien. Imaginez, en une année, vous avez 365 nouvelles collections. Vous pouvez enlever le nouvel an quand même pour être juste. Et du coup, ça vous fait de nouvelles collections à travers le monde qui vont aussi varier la France, la Scandinavie, les États-Unis, l'Australie, etc. C'est vraiment génial. Et du coup, vous avez également vos 4 millions de milliers de copines, les millions d'utilisateurs. Et MyHeritage, c'est important. Et on va en parler aujourd'hui dans du webinaire. MyHeritage est disponible en 42 langues. Ce qui peut parfois poser problème avec les millions de familles. Mais on y reviendra. Alors, je vais vous d'abord faire un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil et un petit jeu. Le petit clin d'œil, c'est à une citation de Marcel Proust, tirée d'un livre bien connu, « À la recherche du temps perdu ». « Que quelqu'un ait le même nom que vous, sans être de votre famille, est une grande raison de le dédé. » Alors, moi, je trouve… Alors, je n'ai pas la page exacte du livre. Pour tout vous dire, je l'ai trouvé dans un recueil de citations sur les familles. Donc, je n'ai pas le contexte précis du passage de Proust. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec ce webinaire, on va donner tort à Proust. On va le faire mentir parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il en sait que la personne qui porte le même nom que vous et sans être de votre famille ? Et qu'est-ce qu'il en sait qui n'est pas de votre famille ? Parce que si ça se trouve, si on monte plusieurs générations, eh bien, peut-être que cette personne est de votre famille. Et pour cela, évidemment, il faut faire une étude patronymique, une étude des noms de femmes. Et donc, je vais un peu faire ce petit clin d'œil. Un pouce pour commencer et un petit jeu également. Si vous êtes comme moi, féru de généalogie, vous avez des centaines, voire des milliers de noms de famille dans votre âme de généalogie, puis sur ma évidence, bien entendu. Et donc, vous pouvez prendre le nom de famille le plus commun que vous ayez en tête. Moi, c'est facile, c'est Martin, parce que c'est le premier patronyme en France. Donc, voilà. Et le nom le plus rare. Et gardez-le en tête. Notez-le à côté de vous pendant le webinaire pour voir ensemble, après, quel est votre regard sur ce nom de famille. Est-ce que c'est un nom de famille dont vous connaissiez la rareté ? Est-ce que c'est un nom de famille dont vous connaissiez la popularité ? Combien de personnes autour de vous portent ce nom de famille ? Est-ce que vous-même, vous habitez dans un lieu où son nom de famille est pas présent ? Ou au contraire, si vous êtes le seul dans votre ville à porter ce nom de famille ? Ça, c'est un petit jeu. Et à la fin du webinaire, vous verrez si le regard sur votre nom de famille est différent ou pas par rapport au début. Alors, je vais d'abord cacher les commandes personnellement. Je vais pouvoir les notes. Et donc, chercher le document. La France, c'est un grand pays avec une large population. Et on estime qu'il y a environ 1,4 million de familles. Vous imaginez le nombre total de porteurs de noms. Alors, comme je l'ai dit juste avant, il y a des noms de famille très populaires. Il y a des noms de famille beaucoup plus rares. Et c'est dans chaque catégorie. En prenant en compte, et on en parlera aussi dans le webinaire, les variations patronniques. Donc, la graphie du nom de famille. Comment est-ce que ce nom de famille a voyagé ? Comment est-ce qu'il est parti à travers le temps, à travers les siècles ? Comment il a pu être déformé en changeant de région, par exemple ? Ou en changeant de période ? Ou parce que, simplement, il a été prononcé différemment dans la bouche d'une tierce personne qui n'avait jamais entendu prononcer ? Et il y a 1,4 million de noms de famille. Sans compter en plus. Donc, ça, c'est le classement des noms de famille très courant. Vous voyez que Martin, moi, j'en ai, tient le haut du panier avec 228 857 noms de famille. C'est lui de Bernard, Thomas, Petit, Robert, Richard, Durand, Dumont, etc. Et des noms de famille très, très rares. Alors, très, très rares. Il y en a, voilà, il y en a. Alors, je vois ici que l'image n'est pas la bonne, mais il y a 30, André, il y en a quand même 57 000. C'est quand même pas si rare que ça. Mais il y a des noms de famille où il y a peut-être une centaine de porteurs de noms, voire moins, et donc on peut présumer qu'ils viennent tous de la même souche, qu'ils viennent tous de la même famille. Mais, au fond, un nom de famille, il faut d'abord commencer par nommer des souches. Et un nom de famille, qu'est-ce que c'est ? Un nom de famille, c'est une obligation juridique qui vous donne une personnalité, juridique également légale, et que vous utilisez tous les jours. Réfléchissez un peu au nombre de fois où vous mettez votre nom. Même si c'est maintenant sous format électronique, etc., par mail ou par réseaux sociaux, ou pour se connecter en ligne pour quelque chose, pour acheter un ticket de train, pour signer un document à la banque, à la poste, etc. Dans nos familles, on l'utilise tout le temps. Mais ce n'était pas le cas de nos ancêtres. Les ancêtres disaient bien plus rarement que nous. Il y avait des cas où, en fait, les ancêtres, le seul moment où ils écrivaient leur nom, et encore, quand ils avaient écrit leur prénom, c'était au moment de leur mariage. En effet, comme je l'ai déjà expliqué dans notre séminaire, les actes de naissance, le bébé est trop jeune, il ne sait pas écrire, l'acte de décès, par définition, la personne ne sait pas s'il y a une. Et donc, l'utilisation du nom, à moins que notre ancêtre ait été un illustre personnage du 18e siècle, etc. En tout cas, dans l'Ancien Régime, ou en tout cas, jusqu'à la moitié du 18e siècle, eh bien, le nom de famille, l'ancêtre lui-même, ne l'écrivait pas beaucoup. Il l'oralisait peut-être, et ça a pu donner des variantes pas très d'une. Mais, en comparaison, en contraste avec notre utilisation de notre famille, nous, on utilise notre nom. tout le temps. Faites un peu l'exercice un jour de compter du matin au soir, toutes les fois où vous utilisez votre nom. Où vous éclatez votre nom, où vous le donnez, etc. Vous pensez au nombre de fois où on éclate son identité en réel et en virtuel avec la comparaison avec vos ancêtres. Alors, pourquoi faire l'histoire des non-femmes ? Vous direz, oui, mais Marie, je n'ai pas besoin de ça pour connaître mes ancêtres. Moi, je fais mon arbre généalogique. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver qui étaient mes ancêtres, comment ils s'appelaient ? Bien entendu, je vais les mettre dans mon arbre à Émitage. Mais, à part ça, je ne suis pas plus intéressé que ça par les non-femmes. Eh bien, comme notre ami Marcel Proust, je vais vous donner tort et vous donner des raisons de faire l'histoire de notre famille. Alors, en voilà quelques-unes. Il n'y a pas, ce n'est pas exhaustif non plus. Mais voici quelques raisons auxquelles j'ai réfléchi pour les raisons possibles pour lesquelles on peut faire son nom de famille. Par durée, j'ai dit, on a envie de connaître la signification de son nom de famille. Voilà. On porte un certain nom, on se demande d'où il vient, on se demande qui était le premier porteur du nom. Bon, alors ça, ça va être un peu peut-être difficile à déterminer. Mais, en tout cas, vous avez envie de le savoir. Par « fierté », entre guillemets. Vous aimez bien votre patronine, vous voulez avoir un petit enfant, vous voulez transmettre, vous êtes intéressé dans un sens noble de fierté de votre famille, de fierté de ses aboutissements, de fierté de savoir ce que votre famille a fait. et vous voulez absolument connaître des informations sur votre famille, eh bien, vous pouvez faire l'histoire de votre famille. Également, pour transmettre le patronine aux générations futures. Donc, comme je me disais, l'occasion souvent, quand on se demande, c'est quand il y a un nouveau mariage dans la famille, quand votre fils, votre fils se marie. Et forcément, vous allez demander une famille de financer, de la fiancée. C'est un nouveau nom qui bien s'agit de la famille. Vous avez alors, du coup, votre curiosité piquée pour savoir « tiens, ça vient de ce nom-là » ou « tiens, c'est commun, c'est courant, tiens, je n'ai jamais entendu » ou alors, au contraire, vous allez vous rendre compte que votre fils fréquente une dame dont le patronine, voilà, la moitié du village est portée de ce patronine-là et a priori cousin avec la dame. « Ah, vous êtes des intels ! » Parce qu'évidemment, il y a des familles souches dans les villages. « Peut-être que cette fameuse fiancée est membre de cette famille souches. » « Ah oui, ils ne sont pas grands avec les mamans. » « Si vous habitez dans un petit village, ce sera peut-être le cas. » parce qu'on porte un nom rare ou parce qu'on porte un nom très commun et qu'on a envie d'en savoir. Surtout un nom rare. Parce qu'il y a un enfant, ce nom, c'est bizarre. J'ai envie de le savoir. J'ai été trop venu protégé. J'ai été trop venu préserver. Et de fait, il y a énormément de noms de familles qui disparaissent depuis la moitié du 19e siècle. Il y a énormément d'annoms de noms de familles qui disparaissent. Et du coup, forcément, il y a encore parfois des porteurs de noms de famille mais qui vont peut-être s'éteindre. C'est ça qui est triste avec la noms de famille. Mais c'est aussi ça qui donne des bonnes raisons de les étudier et de les préserver sur maïcité du monde. N'allez pas ailleurs. Voilà. Alors, l'histoire des noms de famille. Comment la fontaine près de la demeure de votre ancêtre vous a donné votre nom. Les noms de famille apparaissent au 11e, 12e siècle avec une démographie galopante qui fait en sorte que la population est de plus en plus négoureuse est de plus en plus difficile à distinguer de par l'appellation sur les prénoms. Alors, il n'y avait pas toujours d'appellation juste par les prénoms. Du temps des Gaulois, du temps des Celtes, il y avait des appellations qualificatives. Du temps des Romains, il y avait des appellations de clans, des appellations clanniques. qui a en plus à Jules César, qui était d'un clan et qui était appelé par le nom de son clan. De même, les autres empereurs romains et dans l'Antiquité, les exemples sont nombreux. mais avec l'avancement des siècles, la population même était appelée par son prène. Sauf qu'à un moment donné, il y a commencé à y avoir beaucoup de monde et on ne savait plus distinguer quel était Julien, quel était le Jacques, quel était le Jean, quel était le Pierre. Ah, Pierre, j'ai prêté de l'argent à Pierre. Parce que derrière ça, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une réalité économique et financière. J'ai prêté de l'argent à Pierre. Oh, quelle Pierre ? Ah, Pierre, celui-là, celui qui habite près du Moulin. Ah, ok, Pierre du Moulin. Du Moulin, ce village, d'un certain village, évidemment. Pas du Moulin, du village d'à côté. Ah, mais ce n'était pas Pierre du Château ? Non, ce n'est pas Pierre du Château, c'est Pierre du Moulin. Et l'obligation des noms de famille apparaît dans le 12e siècle et on va, du coup, donner un nom de famille distinctif, représentatif aux personnes. Nom de famille qu'il sera obligatoire de transmettre à la génération suivante. Ce qui ne veut pas dire qu'elle sera transmise de façon toujours facile ou de façon toujours correcte. Ceux qui écoutent souvent le webinaire savent que je n'aime pas évoquer ou parler des variantes patronymiques ou parler des, entre guillemets, erreurs en généalogie ou des erreurs de graphie comme d'erreurs. Je préfère dire des différences. Donc, je préfère dire des différences et des différences ou des variantes et pas d'erreurs parce que erreur, ça induirait le fait qu'on soit en vrai ou en faux qui est du juste ou du bon. et c'est pas voilà, c'est pas ça qui est c'est pas ça. Il n'y avait pas de vrai ou faux. Bien entendu, Jacques ou Thomas ou Jean, ben voilà, il y a une certaine façon d'écrire dans la langue dans laquelle elle écrit. Mais, il faut aussi se souvenir que les langues sont très très marques. En France, alors je dis la France au sens large, mais c'est la France qui comportait différents territoires qu'ils n'appelaient pas France. Voilà, donc, au niveau de la graphie et de la façon d'écrire pendant les registres des mentions dans les actes, etc., il y a quelque chose qui a tendance, alors je sais que les gens ne sont pas exprès, mais qui a tendance à m'orripiler, de dire « Ah, c'était écrit de manière fausse » ou « Ah, c'était écrit pas juste », etc. Non, c'était écrit d'une certaine façon à un moment donné. Qu'est-ce qui est juste, pas juste ? Mon patronyme à moi maintenant, qu'à part, si on suit l'histoire de ce patronyme, n'est pas écrit de la façon, entre guillemets, juste. Il n'y a pas de façon juste de l'écrire. Voilà, comme il est transcrit maintenant en 2023 ou comme il a été transcrit lors de ma naissance en 1975, découle d'une transcription différente faite au début du XIXe siècle par un officier de l'État civil qui a un peu zappé le E-Muet qui était dans le patronyme de mon ancêtre. Et en plus, son autre enfant, un autre enfant a ramené le E-Muet et donc j'ai des cousins, tout ce qu'il y a de plus de cousins. On a même trouvé des confirmations de mi-parentèle par tous les moyens possibles et inimaginables. Eh bien, eux, c'est A-E-R-T et moi, c'est A-R-T. Qu'est-ce qui est juste, pas juste ? Il n'y a pas une question juste, pas juste. C'est, voilà, c'est les faits tels qu'ils sont écrits à un moment donné dans un contexte historique pour différencier les gens dans une population qui est plus grande et du coup, on va donner des patronymes aux gens. Alors, on va donner des patronymes aux gens et ces patronymes, aujourd'hui, on peut les classer dans différentes grandes catégories de patronymes. Alors, bien entendu, il y en a d'autres. Bien entendu, il y a des exceptions. Bien entendu, il y a des catégories particulières de patronymes comme les patronymes, par exemple, d'origine étrangère. Alors, les patronymes d'origine étrangère ou les patronymes appartenant à une communauté bien précise suivent également un peu le même pattern, également un peu le même chemin d'avoir des patronymes prénoms, des patronymes par rapport à des noms de lieux, des patronymes par rapport à des qualités, etc. Bien entendu, mais ces patronymes sont écrits ou créés entre guillemets à la base dans la langue étrangère et donc l'importation entre guillemets en France va se faire avec une graphie étrangère qui du coup va peut-être se transmettre aussi et peut-être aussi se transformer. mais ce que je veux dire c'est que les grandes catégories des classements des patronymes on appelle bien entendu d'autres mais qui sont peut-être plus rares et plus spécialisées et qu'on pourrait étudier à leur vie mais comme elles sont très très rares du coup j'ai préféré me focaliser sur les grandes catégories histoire de voir si vous y retrouviez dans celles-là. alors on va aborder d'abord les différentes catégories de nos familles et comme je viens de le dire il y a des exceptions mais je trouve voilà il y a parce qu'il y a toujours des exceptions mais les grandes les grandes les grandes lignes dans lesquelles on peut les grandes cases les grandes catégories dans lesquelles on peut classer le type de famille est-ce que c'est plutôt une famille physique est-ce que c'est une famille morale etc et après je vais vous donner des outils et des informations pour faire l'étude de ces noms de famille avec les outils de Bayer de Utage alors plongeons déjà dans le cœur du sujet à propos des différentes catégories de noms de famille alors les noms de famille il y a différents noms de famille il y a des noms de famille très noms vous l'avez vu Martin c'est le plus courant les noms de famille géographique les noms de famille physique les noms de famille moraux alors j'ai appelé moraux c'est caractéristique physique caractéristique morale c'est plus correct mais voilà et puis tous les autres comme je le disais il y a probablement d'autres catégories ou sous-sous catégories ou embranchements de catégories on pourrait faire des croisements entre la linguistique et la généalogie et s'amuser pendant des heures à faire des études patronymiques et à voir s'il y a des sous-sous-sous-sous-sous-groupes qui pourraient exister alors les noms de famille prénoms la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler en premier c'est parce que c'est vraiment le la catégorie championne des catégories de noms de famille en tout cas en France c'est clairement le prénom qui prévaut alors quand les noms de famille ont été créés quand on disait voilà quand je disais Pierre Dumoulin ou Jean du Château ça c'est pour les caractéristiques de l'ue mais tout d'abord on définissait les gens par rapport à leur parentèle par rapport à qui étaient leurs familles qui étaient leurs pères leurs mères etc et c'est pour cela qu'on disait ah Jean le fils de Michel ah oui Jean Michel et quand on a donné les noms de famille on a dit ah oui toi Jean tu peux me dire comme ça mais toi Michel voilà c'est Jean Jean Michel ou Pierre Roger Roger c'est un prénom du XIIe siècle mais voilà pour vous donner l'idée que la transmission du prénom de la génération supérieure à la fixation des noms de famille est devenu un patronyme à part entière et jusqu'à ce jour c'est la catégorie championne des patronymes c'est les patronymes de prénom donc Martin Julien Roger Franck Emile Julien Jacques etc mais aussi des prénoms des huettes ou des huétudes Anselme voilà ou Évrar ou Hendrix et toutes les varions de Hendrix etc donc ça c'est très 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 intéressant parce que parfois on a des des prénoms qu'on n'utilise plus du tout ou quasi plus comme prénoms mais qui survivent comme comme nom de famille donc voilà et alors également on a des dérivés de ces patronymes donc avec un petit un petit suffixe soit E soit A R T pour dire pour dire voilà petit jaquet c'est petit jac ou jacquet ou jacquot petit jac et c'est souvent avec un T au bout en fait c'est souvent E-T ou A-R Simonard qui vient de Simon Durkart Everard voilà ça permet de donner un petit qualificatif un petit surnom au prénom au prénom qui est devenu un patronyme et c'est des dérivés mais ça vient de là et c'est vraiment la catégorie la plus répandue si on remonte si on a un réacteur venu à remonter aussi loin il va pas dans mon sens je m'avance mais si on remonte dans le classement des noms de famille hop voilà ici voilà quand on regarde le classement des noms de famille vous voyez bien que le premier Saint-Martin sans grande surprise et puis Bernard et puis Thomas et puis seulement vient un nom qualificatif et puis de nouveau Robert, Richard etc donc donc pour vous dire à quel point c'est important Gérard Gérard Lambert Vincent etc donc à quel point la catégorie par rapport au nom prénom est prédominante en généalogie alors la cour de la présentation ça c'est vraiment très très important et je suis sûre vous étiez un peu dans votre généalogie combien de personnes ont un nom prénom et je suis sûre que vous allez en trouver énormément énormément même si c'est d'origine étrangère parce que par exemple Juan Carlos ou quelque chose comme ça ça peut aussi devenir des Gérard ça peut aussi devenir des patronymes un prénom qui devient un patronyme alors et non famille d'origine géographique alors moi j'aime beaucoup parce que là-dedans je mets des sous-cathédons parce que très souvent on a tendance à se dire oui les patronymes d'origine géographique voilà ça représente un pays de France d'Angleterre etc ou une ville ou une province ou voilà du Mans ou de Paris de Lille voilà de Bruxelles Cécile de France l'actrice ça c'est pour le pays mais voilà et on a tendance à les catégoriser mais pas assez en fait parce qu'en fait il y a vraiment différentes catégories de nos familles d'origine géographique alors il y a aussi un piège qui est d'avoir tendance à croire que les patronymes d'origine géographique c'est d'office parce que l'ancêtre direct habitait là pas forcément peut-être qu'à un moment donné votre ancêtre était marchant et allait à la ville d'à côté pour la première fois c'était celui de son village qui allait vendre des tapis j'invente j'ai un ancêtre qui vient du Mans et il est allé voilà il était marchand de textiles et tout à fait véridiquement il est venu à Forêt au grand marché de Forêt en Belgique c'est une ville qui s'appelle Forêt voilà en 1745 et puis je ne sais plus il avait une fille du village qui l'a bien aimé il l'a épousé il n'est jamais reparti au Mans il aurait pu s'appeler Forêt s'il était revenu au Mans et qu'on avait voulu le distinguer si ça avait été la période de fixation des patronymes et bien si on avait voulu le distinguer et bien on aurait voilà on aurait peut-être appelé Forêt alors qu'en fait voilà il n'habitait pas d'une autre vie de Forêt etc donc parfois le patronymes va être un marqueur par rapport à une histoire qui s'est passée ou par rapport par exemple je vous en parlerai tout à l'heure mais par rapport aux enfants trouvés de la fontaine c'est peut-être pour un enfant qui était trouvé à la fontaine du bois pareil de la région de la ville du village du hameau de la chapelle de la croix voilà un enfant trouvé qui était trouvé devant une croix on l'a appelé de la croix ou des croix selon le l'oralité avec laquelle on a utilisé la référence il y a eu de la croix de la croix des portes des portes c'est très courant alors c'était pas tous par rapport à un enfant trouvé mais quand même assez facilement c'était facile d'attribuer à un enfant trouvé une caractéristique géographique par rapport au lieu où il avait été trouvé mais attention parce qu'évidemment la fontaine ou fontaine Jean Fontaine la fontaine à laquelle a été trouvé Jean ou on a dit que Jean s'appelait Fontaine parce qu'il habite à côté de la fontaine pour ne pas ne confondre avec Jean du château qui habita à côté du château mais la fontaine et château d'une même localité ça ne va pas être le même château et la même fontaine que notre localité et donc ça va faire référence à l'endroit même et ça ne nous avancera en généalogie sur quel était cet endroit qui est quand même une information intéressante en généalogie pour savoir d'où venaient nos ancêtres donc c'est pas forcément ça, ça va un peu créer quelque part une impasse généalogie parce qu'on va se douter que notre ancêtre à un moment donné était abandonné sur le pas de la porte ou habitaient près d'une fontaine mais on ne va pas se douter on ne va pas savoir précisément de quelle fontaine de quel village ou de quelle ville ou de quel quartier ça fait forcément référence et au niveau des nationalités donc l'anglois ou France ou de France de Lille ou de Bordeaux etc. et bien on va avoir une information sur le fait que ce soit une référence mais est-ce que c'est votre ancêtre qui a voulu ériger là-bas ou est-ce qu'il habitait forcément là-bas ça évidemment c'est une inconnue qu'on ne va pas forcément trouver dans les sources parce que ça va vraiment être loin et dans les registres paroissiaux ou les grèves cabineaux ou les archives natariées il ne va pas forcément y avoir d'explication quant aux noms de famille parce que forcément les archives du 10e ou 10e siècle ce sont des archives qui concernent plutôt des choses bibliques ou des références aux grandes familles nobles et il ne va pas y avoir un dictionnaire d'interprétation d'une famille à ces peuples-là et donc également du coup des endroits de village du château de la fontaine de la belle pierre de l'elfosse de l'elfosse du chemin du chemin quel chemin ça en général je ne pourrais pas le dire il y en a du pont du bois voilà mais ils peuvent aussi tout aussi bien représenter une partie d'habitation du toit des portes de la grange du puits voilà votre ancêtre avait un puits il était connu pour être celui qui avait un puits dans le village et que les gens allaient voilà chercher de l'eau chez lui et bien voilà du coup il n'en fallait pas beaucoup plus pour que votre ancêtre s'appelle du puits ou la grange parce qu'il avait une propriété avec une grosse grange ou bien qu'il habitait à côté de la grange c'était le premier Jean qui était à côté de la grange et on a fini par le baptiser Jean la grange alors une autre catégorie de nos familles c'est une catégorie qui mentionne les caractéristiques physiques donc le grand le petit le rond le blond le roux le menu petit gentil voilà gentil c'est plus moral mais voilà donc ça c'est vraiment l'idée que votre ancêtre était représenté par une caractéristique physique qui a suffisamment marqué ses contemporains que pour qu'il en hérite du patronisme mais en faisant attention parce que ces caractéristiques physiques ça pouvait être aussi soit quelque chose pour se moquer d'ironique soit quelque chose à contrario quelqu'un de très grand pouvait s'être rappelé le petit parce que les gens se fichaient de lui parce qu'il faisait 1m90 et que du coup c'était le petit pour le taquiner pour se moquer et donc du coup sa caractéristique physique se retrouve dans les noms de famille aujourd'hui alors est-ce que pour ça le blond le roux votre ancêtre est blond votre ancêtre est roux votre ancêtre est blanc c'est fort possible quand même même si voilà même si on ne saura pas rousset était probablement roux et vous voyez de nouveau le suffixe avec c'est intéressant donc le rousset était probablement roux mais vous n'allez pas trouver dans les archives forcément à moins d'un cas vraiment particulier vous n'avez pas forcément d'explication par rapport à votre famille en particulier pour dire que votre ancêtre était blond ou brun etc ou autre ça peut arriver parfois que je ne sais pas dans des dossiers de matricule militaire ou dans d'autres dossiers on trouve une photo et on se rend compte qu'en fait dans la description physique souvent dans les archives militaire il y a une description physique et on peut se rendre compte qu'en fait il était vraiment votre ancêtre le blond était vraiment blond mais est-ce qu'il y avait que lui qui était blond dans la famille ou en fait c'était plusieurs plusieurs générations aussi et quand je dis plusieurs plusieurs c'est vraiment un bon paquet de générations aussi où il y avait un blond et qui abandonnait à passer ses générations suivantes voilà alors une autre catégorie très intéressante par rapport à mon famille c'est mon famille qui mentionne les caractéristiques morales alors pourquoi est-ce que j'ai mis une illustration de Louis XIV dans une présentation sur les caractéristiques morales vous allez dire Marie elle est complètement tombée sur la tête elle se prend pour le roi soleil qu'est-ce qui se passe pas du tout le roi le roi c'est un patronyme très très courant en génial avec différentes graphies possibles évidemment y etc et le roi ce n'est pas parce que votre ancêtre s'appelait le roi il y a beaucoup de gens qui disent ah mais mon ancêtre s'appelle le roi donc forcément on doit forcément descendre d'un enfant illégitime d'un souverain de France voilà on a du sang royal etc il ne faut pas sauter vos conclusions votre ancêtre s'appelait peut-être le roi parce qu'en fait il ne se prenait pas il ne se prenait pas pour le nom il se prenait pour le nom brille de la terre et du coup il se prenait un peu pour le roi soleil même s'il a vivé avant et du coup eh bien les gens pour un peu se moquer nous appeler le roi ou le comte ou l'empereur pour dire mais tu prends pour qui toi ? tu le prends pour un empereur t'as vu comme tu es vaniteux voilà on se baptise l'empereur et du coup Jean va devenir Jean l'empereur et pas ou Jean le roi et là aucune connexion ni avec un empereur ni avec un roi ni avec un prince le prince voilà par contre au niveau de l'indication concernant ah oui ça c'était pour les caractéristiques caractéristiques physiques donc le roux le blanc le brun voilà pour les caractéristiques morales encore le doux le sage le juste le noble le précieux ce genre de ce genre de patron-ville là bien évidemment va évoquer un caractère plutôt affable plutôt gentil qui va qui va vous voilà qui va vous donner peut-être une indication sur un trait de moralité de votre aïeux le lointain tout en gardant évidemment bien en tête que ce trait de moralité a peut-être été attribué à contrario quelqu'un le dur ben voilà on a appelé le doux pour un peu si je le lui mais mais donc voilà il y a également les noms de famille qui évoquent un métier donc voici la carte de visite d'une artiste qui s'appelait Nadia Boulanger alors elle était artiste mais il est fort à parier que son ancêtre s'appelait Boulanger et donc il est ainsi de plusieurs noms de famille voilà le cellier le semeur voilà farmer en anglais fermier voilà il y a il y a des noms de famille qui évoquent également des métiers voire des métiers oubliés par exemple Mitterrand ben voilà Mitterrand c'était l'explication m'échappe pour le moment mais Mitterrand ça venait d'un métier donc voilà d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous le retrouvez par coeur alors comment faire l'étude de son nom de famille avec les outils et fonctionnalités maïvetége et vice versa comment est-ce que les outils et fonctionnalités maïvetége vont vous en apprendre plus et vous permettre d'étudier votre nom de famille on va aujourd'hui mettre le focus sur 4 outils maïvetége que je pense sont les mieux à même pour faire votre nouveau famille mais maïvetége étant cette boîte généalogique géniale et la meilleure à mes yeux n'hésitez pas à revenir toujours pour des nouvelles fonctionnalités d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que maïvetége vient de sortir une toute nouvelle app photo qui vous permet de scanner des pages d'albums photo entiers et moi j'ai déjà essayé plein d'outils photo d'éditeurs photo en ligne etc et rien qui a battu cette qualité extraordinaire de scan des pages entières d'albums photo voilà on peut scanner toute la page de l'album l'app reconnaît la photo par exemple s'il y a trois photos anciennes qui sont chassées dans un album l'app va les reconnaître elle est scannée à la qualité scanner extraordinaire comme si on les prenait photo par photo dans le scanner ce qui d'ailleurs abîme les photos et en plus qui fait brouillon parce qu'en plus vous vous débattez avec l'imprimante pour bien placer les photos ici vous scannez directement avec votre téléphone avec Reimagine et vos photos vont aller directement dans votre web de MyVTage c'est vraiment génial mais voilà je digresse on va commencer par SuperSearch SuperSearch c'est le moteur de recherche général global de MyVTage et alors il est très 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 tentant et je vous encourage à le faire mais je vous encourage aussi à garder ces résultats-là dans un coin quelque part et à plus tôt et laguer votre recherche par la suite il est très tentant évidemment d'utiliser la fonction de nom de famille de taper juste le nom de famille et de voir ce qui sort on l'a tous fait dans Google on le fait tous dans MyVTage aussi cependant pour être plus méthodique et pour cibler votre recherche c'est important de savoir quel type de document on veut rechercher est-ce qu'on veut rechercher dans la naissance mariage du 7 est-ce qu'on veut chercher dans le dossier public les recensements du sélecteur l'histoire mémographie biographie et les annuaires alors c'est très important aussi de savoir quelle période on veut signer faire l'histoire d'un nom au XIXe siècle c'est pas tout à fait la même chose que faire l'histoire d'un nom au XVe siècle en Paris donc c'est vraiment très important et dans Super Search Super Search va vous permettre de scanner complètement à travers les 19 milliards de collections mais évidemment forcément 19 milliards de collections vous vous rendez bien compte il y en a tellement que c'est pas ça qui va vous donner la quête du mystère enfin les 19 milliards de collections ne vont pas répondre toutes à vos demandes de généalogie même si je sais que les réponses les plus importantes vous le voilà vous le vous le vous le diront donc enfin vous vous donneront des indications en tout cas des indices sur votre votre patronyme mais c'est important de cibler et de catégoriser donc c'est pour ça que je vous invite à utiliser le catalogue alors ici j'ai mis la flèche pour les arbres généalogiques mais je vous invite à utiliser vous voyez au dessus le catalogue des collections le catalogue des collections va vous permettre de cibler la recherche de mon famille par collection historique si vous cherchez votre patronyme en France vous n'avez pas utilisé les autres collections si au contraire vous cherchez votre patronyme mais ailleurs dans le monde en disant tiens au fond mon patronyme c'est Jacquette mais est-ce qu'il y a des Jacquettes aux Etats-Unis et si oui s'il y a des Jacquettes aux Etats-Unis si je les retrouve quel est mon lien avec eux comment est-ce que je peux les retrouver les rechercher et bien en sélectionnant les collections en affinant si vous voulez le catalogue des collections c'est le moyen c'est le moyen facile d'affiner les recherches générales de SuperSource voilà donc SuperSource va peut-être vous donner énormément de recherches énormément de recherches ce qui est génial mais là-dedans peut-être que la ressource qui va vraiment vous faire avancer dans votre recherche ou vous donner des informations complémentaires par vos ancêtres elle est trop loin donc il faut affiner il faut utiliser vraiment le catalogue des collections c'est vraiment quelque chose que je vous engage à utiliser le plus possible et notamment vous le voyez ici alors malheureusement la slide est en anglais je m'en excuse j'en ferai mieux la prochaine fois mais vous pouvez sélectionner armes généalogiques naissance, mariage, décès militaire, immigration journaux livres et publications etc et vous pouvez sélectionner par collection vous pouvez raffiner par collection vous pouvez raffiner par endroit localisation donc vous pouvez faire Europe France et là vous pouvez prendre aussi Belgique Suède etc et vous pouvez aussi affiner par année par décade si vous savez que votre nom de famille est très présent au 18e siècle ou au 19e siècle sélectionnez ces périodes-là ou à contrario sélectionnez une période où vous savez que votre nom de famille est moins présent pour essayer de voir quels sont les rares porteurs du nom est-ce qu'à un moment donné le patronyme devient très populaire parce qu'il y a eu beaucoup de garçons qui sont nés qui ont eu eux-mêmes beaucoup d'enfants est-ce qu'il y a un boom démographique à ce moment-là l'étude et patronyme c'est vraiment de la statistique de la démographie voilà du croisement entre le taux de natalité le porteur de nom c'est de la mathématique en fait c'est très moi j'aime beaucoup ça me plaît énormément donc voilà on peut raffiner par collection alors après on peut voilà raffiner par collection je l'ai dit sélectionner les collections qui vous intéressent voilà et affiner par nom exact ou patronyme exact ou pas exact ce qui vous permet du coup de jouer avec les barrières patronymiques et donc ici par exemple vous voyez pourquoi j'ai pris cet exemple-là parce qu'il s'agit de deux mêmes personnes et il y a quelqu'un dans un arbre qui a écrit que cette dame s'appelait Momo Ranci et c'est Momo Ranci voilà donc c'est Momo Ranci Momo Ranci si on prend ce patronyme-là c'est un peu la folie au niveau des variantes patronymiques mais vous voyez qu'on peut écrire le nom différemment voilà ici c'est Momo Ranci là-bas aussi c'était les deux Momo Ranci mais je pensais qu'il y en avait un des deux qui était Momo Ranci donc voilà mais au fond le patronyme de base entre guillemets c'est Momo Ranci mais il a été tellement entre guillemets étriqué et twisté à travers le temps que voilà donc on a et alors on peut prendre les actes et voir dans les actes alors j'ai pris cet acte-là pour vous montrer à quel point parfois dans les actes les noms de famille alors cet exemple-ci ne le montre pas mais la propense des noms de famille dans un acte dans un acte de mariage principalement ou dans un acte de naissance vous allez avoir le nom du père le nom de la mère le nom des témoins et ça fait déjà une belle collection de noms de famille et je vous engage quand on parlait de recherche dans les collections et avec les variantes etc. et avec la possibilité de faire une recherche exacte ou non exacte dans les collections en choisissant une collection et en raffinant en répréciant le champ des possibles de créer un fichier Excel avec votre journal de recherche ce qui vous permet d'agrandir d'élargir la recherche de la et surtout de garder une trace de votre recherche est-ce que j'ai déjà essayé cette variante-là en exact ou cette autre variante en exact pas sûr si vous gardez un fichier ouvert vous allez pouvoir y arriver dans les différentes collections et le nombre de fois que le patronyme va dans les ailes alors les arbres généalogiques maïvité les arbres généalogiques maïvité sont également très intéressants parce que qui n'a jamais rencontré des personnes qui travaillent également sur les mêmes patronymes ou pour lesquels le même patronyme a des noms d'arbres des patronymes des noms de famille présents dans l'arbre qui sont des patronymes qui vous intéressent mais ce qu'on a tendance à faire et ce qui est très très bien je ne le dis pas je vous encourage évidemment même aussi à remplir le plus de patronymes que vous avez dans votre arbre généalogique à activer les correspondances les record matches les smart matches etc et à cliquer dessus et à agrandir votre arbre par cette façon-là mais la recherche dans la catégorie menu arbre généalogique maïvité vous permet de faire une recherche dans tous les arbre généalogiques maïvité sur base du nom de famille donc vous allez par exemple écrire Tijilin et vous allez avoir ce qui va ressortir et les arbre généalogiques maïvité il y a plus de 10 000 arbres alors que Tijilin est un nom de famille relativement rare pour rien vous cacher c'est le nom de famille qui a été donné à un des ancêtres enfants trouvés en 1816 avec une probable piste d'un soldat de l'armée polonienne en Vérout voilà et il y a 10 000 arbres maïvité qui portent ce nom-là c'est énorme donc voilà et donc en affinant dans les arbres généalogiques je vais pouvoir aller voir quelle personne utilise cet arbre je vois ici qu'il y a un monsieur je ne vais pas masquer son nom je vois ici qu'il y a un monsieur qui travaille sur cet arbre-là et qui effectivement en plus voilà a introduit une personne dans son arbre qui est quelqu'un de ma famille et que moi je reconnais pour l'avoir un celui dans mon arbre généalogique également moi je n'avais pas les photos il l'a et du coup après j'ai pu lui envoyer un petit message se connecter et travailler ensemble sur notre généalogie un autre outil moi que j'adore et qui est très sous-utilisé chez par les utilisateurs ou méconnu entre guillemets c'est Search Connect donc ça veut dire que vous pouvez faire une recherche avec un patronyme pour voir quels sont les utilisateurs MyHeritage qui le cherchent aussi sur MyHeritage parce que du coup c'est peut-être comme ça parce que eux leur intérêt pour ce patronyme c'est peut-être qu'ils ont le même ou qu'ils sont intéressés par le même dans leur étude du patronyme et du coup ça va vous permettre de vous connecter avec ces utilisateurs évidemment activer les smart match et les rock match ça vous connaissez ça commence à être classique si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir notre base de connaissances qui va vous aider à faire ces recherches et à en apprendre plus sur comment activer les smart match et les record match et même les outils photo peuvent vous aider à faire votre étude de nom de famille pourquoi ? parce qu'une fois que vous trouvez un nouveau nom de famille une nouvelle variante mettons par exemple que vous avez des photos si vous n'avez pas de photos vous pouvez toujours mettre dans les notes dans votre arbre généalogique de la personne ici vous avez une photo vous pouvez si vous avez nom de la personne vous pouvez attacher le nom souvent on a des photos mais on n'a pas de nom vous pouvez attacher le nom de la personne à sa photo et vous pouvez dire voilà c'est qui etc et vous pouvez utiliser le phototaguer que moi j'aime beaucoup je l'aime tellement que je vous suis mis plein de fois sur la photo avec ma maman aussi regardez comme elle est jolie que j'ai aussi mis plein de fois le phototaguer en fait aller chercher toutes les photos de vos albums sur B.E.T. c'est pour ça que c'est très important de mettre toutes les photos et va pouvoir comment dire vous permettre d'identifier et du coup identifier c'est quoi c'est mettre un nom de famille voilà l'importance d'étudier les noms de famille les collections de journaux je ne l'ai pas mis dans ma liste des fonctionnalités mais c'est assez intéressant parce que pour peu que le journaliste est retranscrit le nom d'une autre façon que celle dans l'acte d'état civil pour peu qu'il y ait eu à un moment donné ou un fait divers qui concernait votre ensemble vous allez pouvoir retrouver le patronisme vous pouvez aussi lier croiser vous savez si vous suivez mes séminaires sur MyHeritage vous savez que je suis une pervente partisane du croisement de sources donc vous pouvez croiser une recherche de lieux avec une recherche patronnive est-ce qu'il y a beaucoup de faits divers ou d'articles qui concernent un tel patronyme dans tel coin c'est comme ça que vous allez pouvoir cibler des familles sources et travailler et par exemple avec un nom très courant Durand ou avec un nom beaucoup plus rare Cupidon en présence de monsieur Cupidon commissaire des gouvernements alors j'ai appris Cupidon parce que je suis très fan des noms de familles antiques qui ont été donnés aux enfants trouvés au 19e siècle il y en a beaucoup qui ont été quizés dans l'aéropal des dieux grecs et romains etc et c'est la faute à cette histoire avec mon ancêtre et du coup j'ai voulu vous trouver un monsieur Cupidon je trouvais ça mignon les variantes patronymiques je peux vite les passer en revue les variantes patronymiques c'est quelque chose à impérativement prendre en compte dans votre recherche ne pensez jamais que vous n'êtes pas concerné par les variantes patronymiques répertoriez vos variantes faites des fichiers des listes je m'en fiche si vous faites des listes sur le bloc-notes de cuisine dans votre fichier Excel du moment où vous faites un backup mais moi mon petit conseil c'est de le faire dans les notes de l'arbre généalogique mais il y a une petite citation drôle pour vous expliquer la différence pour montrer à quel point les variantes patronymiques peuvent être présentes dans même la littérature donc ici avec un extrait de Charlie Kells mais prenez en compte les variantes patronymiques comptez oraliser le nom ça vous aide à mieux prendre en compte les différentes variantes patronymiques et les noms de famille dans tout ça alors ça c'est un message que je reçois très très souvent comme country manager de Meritage donc du coup je me suis dit Marie profite-en pour leur expliquer parce que tout le monde dit ouais mais il n'y a pas moyen de changer nos familles sur la généalogique c'est pas juste une épouse qui se met nanana qu'est-ce que vous faites Meritage il faut changer ça sauf que ça fait déjà très longtemps qu'en fait il y a moyen de changer dans les paramètres et je vais vous le montrer en France et en Belgique les femmes gardent une famille de naissance durant toute leur vie ce n'est pas le cas aux Etats-Unis et en Angleterre d'où la confusion qui existe souvent lors des recherches généalogiques ou lors des arbres généalogiques en ligne mais dans les paramètres de votre arbre généalogique ici là en haut à droite de votre arbre généalogique la petite roue la petite molette vous cliquez et en bas vous allez descendre dans les paramètres et vous allez voir paramètres du nom et vous allez voir la possibilité de choisir le nom marital ou le nom de jeune fille et donc lorsque le nom marital de la femme n'est pas fourni moi j'ai choisi d'activer afficher le nom du mari mais par contre quand il est fourni et bien moi je préfère que la dame soit indiquée sous son nom de jeune fille parce qu'en France en Belgique en tout cas pour ses ancêtres là en France en Belgique alors les paramètres s'appliquent surtout l'arbre mais voilà on ne sait pas dire telle branche oui et telle branche non quand vous avez comme moi une famille mixte ça va être compliqué mais au moins vous savez que ça existe et si vous voulez que les femmes de votre âge s'affichent sous leur nom de jeune fille c'est tout à fait possible vous pouvez même aussi régler les préfixes et les suffixes est-ce que c'est pas merveilleux tout ce qui m'a été je fais pour vous les noms de famille j'ai évoqués donc souvent le prénom du sein du jour les patronymes marqués dans notre époque contemporaine trois prénoms obligatoires dont un patronyme ça va être trois prénoms et souvent le troisième prénom va servir de patronyme choisi par l'officier et l'état civil et souvent en général après la fronte guerre mondiale ça devient des prénoms à la mode voilà il y avait des apparemment prénoms d'enfants trouvés il y avait beaucoup de Brigitte dans les années 60 à cause de Brigitte Bardot et puis il y a eu beaucoup de Anne de Françoise etc de Camille voilà mais avant sous le sein régime c'était les noms de ça donc voilà système de traduction globale de nom voilà exemple j'ai un cousin qui s'appelle ah oui le système de traduction globale des noms que je vous en dise un tout petit mot mais vraiment deux secondes parce qu'on est un peu en retard donc voilà ma invitation c'est un système complètement innovateur et génial qui vous permet de traduire les noms dans les résultats de votre recherche dans les collections ce qui veut dire que si un nom apparaît en cyrillique en hébreu en chinois que ça c'est peut-être pas chinois je m'avance un peu je vais vous les excuser l'équipe traduction mais dans un langage qui utilise un autre alphabet et bien chez vous il va sortir selon l'alphabet que vous utilisez pour des facilités de lecture alors certaines personnes disent oui mais ça dit nature la vraie réalité du nom oui mais si vous ne savez pas lire ou interpréter moi l'orthodoxe l'orthodoxe l'ukrainien je ne sais pas lire si on me dit que ça c'est Jake Smith ça va m'aider pour ma recherche énergique après rien ne m'empêche de l'écrire ou de mettre dans mon âge énergique qui s'appelait que son vrai nom la façon dont son nom était écrit du nom du vivant de cet ancêtre était la façon originelle mais au moins je vous aide à comprendre les choses au lieu de rester bloqué dans ses caractères en mode je ne sais pas traduire cet alphabet et donc j'ai un cousin qui s'appelle Alexan on a aussi utilisé le prénom mais ça marche aussi pour les noms de famille mais tout le monde l'appelle Alex et voit les différentes variantes et variables pour Alexan avouez que voilà c'est pas mal comme choix comme lisse qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous pouvez rechercher dans votre langue et les outils de méritage vous aideront à traduire et puis à retraduire les noms dans la langue de votre choix je le dis ça c'est merveilleux alors comment utiliser les noms de famille si je suis coincé dans ma recherche élargir la recherche élargissez au niveau géographique élargissez au niveau du temps élargissez au niveau des variantes considérer monter une base de données avec tout le possible le patronyme rencontrer l'importance des variantes patronymiques oraliser le nom donc si vous oralisez le nom vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait il y a peut-être un T au bout du patronyme qui manque il y a peut-être un E qui manque ça pourrait s'écrire avec deux P qu'à part si on l'entend vous ne savez pas si vous pouvez l'écrire C-A-P-A-R C-A-D-E-P-A-R etc j'ai déjà eu mon nom n'importe quelle façon reconstituez les groupes familiaux de porteurs établissez une carte sur Google Maps par exemple avec les groupes familiaux comme ça vous pouvez voir tiens dans ce point là c'est plutôt tel porteur de patronyme dans ce point là c'est plutôt tel autre etc monter une base de données et l'ajustement de recherche là pensez à votre recherche comme s'il s'agissait d'une équation c'est une anégorie que j'utilise souvent que j'aime vraiment beaucoup 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 si à un moment donné ça croit c'est qu'il y a un élément qui n'est pas juste en mathématiques c'est comme ça en génélogie aussi c'est peut-être un nom de lieu c'est peut-être une période peut-être que vous ne cherchez pas c'est élargi dans la période peut-être que vous ne cherchez pas c'est élargi dans le lieu ou trop élargi ou alors peut-être qu'au niveau du nom on en revient à notre sujet mais au niveau du nom vous tapez à côté peut-être que le nom était vraiment énormément transformé donc on était passé de quelque chose qui vous fait sens parce que vous dites ok d'accord c'est une variante de ce patronyme là mais en fait votre ancêtre a migré ailleurs et son nom était complètement transformé j'ai déjà vu le cas c'est rare d'accord je vous l'avoue mais j'ai déjà vu le cas où la signification d'une famille avait été complètement traduite donc en fait le nom de famille avait été traduit donc pas juste changer ou varier etc complètement traduit mais dans une autre langue c'était un autre mot c'était du français au Néerland c'était du Néerlandais au français donc en fait à un moment donné je trouvais une référence pour un lac de baptême je vais voir l'ac de baptême je me trouve l'ac de baptême mais c'est pas ce nom là c'est pas possible oui c'est l'ac de baptême je ne le trouve pas avant de me rendre compte qu'en fait comme le le une famille à la base était Néerlandophone ben en fait en allant se baptiser en allant baptiser l'enfant dans une localité francophone et bien qu'est-ce qui s'est passé ça avait traduit le nom complètement traduit le nom mais qui n'est pas le même mot et du coup ben voilà et le mystère a été résolu comme ça donc voilà c'est très important alors une autre source Philae je vais très très vite les passer en revue mais l'information importante c'est de vous dire qu'il y a un outil de nom de famille sur la version française de Philae qui vous permet de rechercher la fréquence de notre avis donc ici j'ai fait le lien et puis j'ai fait une première variante pour voir la différence vous voyez au niveau de la différence de chiffres de quantité de volume mais toujours dans le même endroit en France voilà là il y en a déjà beaucoup moins et ils sont ailleurs sur la période et qu'est-ce que j'ai fait avec ces trois variantes c'est tout bête ça m'a pris 5 minutes même pas je les ai mis dans un Excel et j'ai fait un tableau de fréquence et comme ça j'ai pu étudier quel patronyme ressort le plus voilà alors ce que vous pouvez également faire c'est utiliser les réseaux sociaux pour étudier un patronyme je l'ai vite dit de passer mais évaluer le nombre de porteurs de patronyme et de ces variantes sur les réseaux sociaux multiplier les réseaux sociaux parce que peut-être qu'il y en a qui sont utilisés par certaines personnes et pas par d'autres multiplier les sources si vous approchez les porteurs du nom ne marchez pas au cou en les appelant tonton Georges pas pitié non tonton du portant non calme bonjour je m'appelle Intel je suis généalogiste je m'intéresse aux porteurs du nom Intel je vois que vous êtes porteur de ce nom là savez-vous d'où il vient quelle est votre famille etc s'il vous plaît et ne soyez pas déçus si vous n'avez pas de réponse ou pas de réponse tout de suite les gens ne sont pas à votre disposition les gens ne sont pas intéressés par la généalogie c'est quelque chose que moi on comprendrait la généalogie c'est quelque chose qui vous apporte au monde mais voilà il faut respecter aussi les personnes qui ne sont pas à la tasse de T et il faut utiliser la méthode des 3 R ou des 3 P que c'est un déjà entendu parler à la période du 15ème réfléchir rapprocher remercier réfléchir à l'approche qui est cette personne qu'est-ce que je voudrais lui demander qu'est-ce que j'aimerais bien attendre de l'information d'elle se rapprocher utiliser la méthode la plus opportune pour prendre contact avec elle et remercier voilà et pour pousser plus loin votre recherche il existe de nombreux dictionnaires de noms de famille je ne les ai pas tous mis ici j'ai mis une petite sélection que ce soit des ouvrages plus locaux qui vraiment se spécialisent sur des régions particulières ou des provinces particulières ou les noms de famille d'immigrés au Canada vous avez d'ailleurs à revoir notre webinaire sur le sujet des immigrés au Canada etc ou en général ou la traduction l'histoire des noms de famille leurs secrets etc voilà je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant de l'actualité et aussi des noms de famille on a une série d'articles sur les noms de famille qui devraient être publiés le plus vite possible on a des petits soucis techniques pour ne rien vous cacher comme ça vous savez tout vous invitez j'ai une famille de vous et tout voilà et nous avons également notre base de connaissances pour vous tenir au courant notamment ce magnifique article pour vous tenir au courant et vous aider à faire votre génial je suis aussi à avoir des trucs et astuces par rapport à ma EUT et aux nouvelles fonctionnalités il y a ce magnifique article sur AVG et nos familles sur ma EUT et sur ce je vous remercie et j'attends vos questions avec impatience merci Marie alors je vais reprendre le contrôle de l'écran je te remercie non seulement pour cette présentation très intéressante exhaustive mais aussi parce que tu as réussi à arriver à la fin de la présentation j'ai pensé à la moitié de ta présentation j'ai pensé peut-être spontanément suggérer qu'on fasse cette présentation en deux parties mais je vois qu'on n'en a pas eu besoin alors je vais reprendre le contrôle voilà et donc avant de passer aux questions je vais donc annoncer le gagnant une gagnante félicitations à madame Muriel Clémenceau je vais vous contacter donc vous avez remporté un abonnement complet d'une année donc vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de ma EUT que ce soit pour l'arbre les données les outils photos si vous avez déjà un abonnement ça veut dire que vous aurez une année ça sera prolongé d'une année donc c'est moi qui vais vous contacter juste à la fin du webinaire par email donc félicitations encore madame Clémenceau je vous rappelle que vous verrez le replay de cette session au plus tard je pense demain vous la verrez donc de façon gratuite et sans limite de temps sur la base de connaissances qui est à l'adresse que vous voyez ici education.myavitage.fr et la session elle sera aussi en replay sur le site anglais de Legacy Family Tree Webinars alors j'en profite pour vous annoncer que le prochain webinaire aura lieu dans de moins fin août le mardi 29 août c'est moi qui présenterai une session sur les collections d'archives françaises sur MyEVitage alors on va passer aux questions d'avoir quelqu'un qui a fait remarquer effectivement que il y a beaucoup de personnes d'origine juive qui portent des noms de villes car ils ont été obligés au cours de l'histoire j'ai fait un slide que je n'ai pas montré mais qui évoquait effectivement le décret napoléonien de changement le décret Bayonne qui évoquait le changement des noms de famille et le fait que les personnes d'origine juive étaient forcées à changer le nom au début de l'histoire très bien merci Marie j'allais confirmer aussi quelqu'un juste à poser tu as parlé des noms justement qui comme le roux le grand et ce n'est pas forcément ce que ça veut dire il ne faut pas forcément le prendre littéralement il y a quelqu'un justement qui a écrit le savoureux est-ce que c'est une famille qui vient d'un pâtissier pas forcément effectivement mais c'est un joli non en tout cas ou alors peut-être qu'il était très suave mais très doux et très voilà ou peut-être très désagréable aussi on ne peut pas savoir effectivement alors quelqu'un demande s'il y a des je crois que tu n'as peut-être pas tu n'as pas parlé de tout évidemment on n'a pas pu évoquer les noms bretons les noms gascons là on aurait pu effectivement faire une deuxième partie justement quelqu'un demande s'il y a un livre que tu pourrais conseiller sur les noms bretons je ne sais pas si tu en connais un à les noms bretons en particulier alors je n'ai pas de titre forcément en tête mais peut-être que Yann Guilherme de notre filiale de Philae serait ravie de vous renseigner parce que c'est un fier breton passionné des patronymes du coin et du coup voilà donc lui à mon avis sera le spécialiste pour vous renseigner sur les noms bretons sinon moi j'utilise très souvent et je l'ai utilisé d'ailleurs pour la présentation d'aujourd'hui un manuel qui s'appelle les noms de famille en France histoire et anecdote qui est paru chez Archive et Culture et oui qui est paru par Archive et Culture au niveau de l'automne Saint-Marie-Eudine et Maniac donc la responsable d'Archive et Culture la responsable du salon du 15ème on peut toujours me retrouver qui a paru ce guide des noms de famille qui a chaque fois une petite notice explicatrice sur l'origine sur l'origine de nos familles donc voilà alors il y a merci Marie il y a un monsieur qui dit j'ai dans mes ancêtres des des masos des masos des E-S-L-A-Z-E-A-U pourrez-vous me dire quelle est l'origine de ce patronyme oui alors j'ai l'impression à confirmer mais j'ai l'impression que c'est un dérivé du mât donc un mât une petite maison dans le sud donc du mât de masure de maso etc donc ça serait voilà ça fait référence à un domicile et on parlait je parlais de François Mitterrand tout à l'heure et qui était une origine de métier je viens de vérifier Mitterrand est un dérivé de métier qui désigne en français médiéval une sorte de mesure de grain exact donc voilà merci Marie alors une autre question j'ai essayé de contacter à plusieurs reprises la mairie du village où sont nés plusieurs membres de ma famille débiés D-E-S-B-I-E-Y-S à Léon dans les Landes en France et ce n'est pas une réponse par ailleurs ce nom aurait des origines anglaises certaines de mes descendants étaient anglais comment faire pour avoir des informations alors au niveau de l'ascendance anglaise je n'ai pas pu la vérifier voilà moi je crois que le mieux ce serait de faire de rechercher dans ma réalité les porteurs du monde dans les arbres généalogiques de voir s'il y a des correspondances s'il y a des choses qui font sens par rapport à votre propre généalogie de rassembler quelque part un panorama une radiographie des porteurs du patronyme et puis de voir s'il a dansé via cette branche-là et puis la somme anglaise a été vérifiée mais a priori et là je me maquasse qu'être britannique parce que certains auditeurs du webinaire le savent je suis également britannique tout en étant très très francophile je ne vois pas ce patronyme comme étant patronyme d'origine typiquement britannique voilà mais c'est peut-être un dérivé de quelque chose de plus ancien qui du coup avait peut-être abandonné une origine britannique mais ce que je conseillerais c'est de faire la radiographie du porteur du nom de vérifier les ancêtres d'aller le plus loin possible et de voir comme ça voilà très bien merci Marie alors quelqu'un qui partage avec nous et qui nous écrit je m'intéresse à l'origine et à l'histoire de mon nom de famille Porcheron P-O-R-C-H-E-R-O-N j'ai déjà identifié les patronymes sur une carte il est d'ailleurs intéressant de constater que les lieux identifiés se situent principalement sur une ligne presque droite entre Bordeaux et l'Île-de-France mais je ne sais comment je ne sais pas comment aborder la suite je suppose que les archives des mairies des parois sont une ligne d'or j'ai commencé par la mairie de Châtellerault les archives plus précisément mais je n'ai pas encore eu de réponse bon je pense que tu as déjà donné justement des outils pour continuer la recherche effectivement je dirais d'élargir et je dirais d'élargir aussi au niveau des barrières parce que Porcheron c'est peut-être Percheron qui à un moment donné a été changé en Porcheron parce que quelqu'un quelque part dans un registre paro-racial a entendu Porcheron et du coup a écrit parce que voilà il fallait aussi se rappeler c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans le webinaire mais qu'à l'époque d'abord il y avait beaucoup de dialectes les gens ne parlaient pas tous français ou le français classique entre guillemets et les gens aussi surtout les gens du terroir avec des accents ou quelqu'un qui va à un moment donné chez le curé pour faire vacciner son enfant comment vous appelez Porcheron et en fait c'était Percheron mais il l'a prononcé d'une telle façon que le curé a entendu O et du coup il a noté O et voilà donc voilà c'est une piste que c'est une piste que je donnerais on s'y croirait presque quand tu le racontes effectivement alors quelqu'un demande si tu connais l'origine du nom Weber W-E-B-E-R Weber ah alors deux têtes donc à confirmer ne me ne me ne me je me fais des pierres si je me trompe mais Weber à l'origine c'est un nom de métier alors voilà je l'ai devant les yeux c'est un nom de métier qui signifie le tisserand parce qu'il ne faut pas oublier les noms de famille j'ai parlé de boulanger j'ai dit boulanger tisserand couturier etc mais les noms de famille d'origine étrangère signifient aussi soit une filiation avec un nom un autre prénom soit une caractéristique physique soit une caractéristique morale soit un métier et ici on a typiquement un nom d'origine étrangère qui signifie un métier mais qui était importé tel quel voilà je parlais de la traduction du nom tout à l'heure c'était par rapport à une référence de nom de lieu mais en fait ici c'est un nom de métier qui était voilà qui était importé tel quel la version étrangère était importée tel quel en France très bien merci Marie alors je pense je pense qu'on va s'arrêter là pour cette présentation merci encore à tous de nous avoir rejoints pour écouter Marie et je vous dis à bientôt donc le prochain webinaire aura lieu dans deux mois à la fin du mois d'août à tout le monde merci Marie merci à tous au revoir au revoir au revoir